En vérité c'est un sentiment de fierté et en même temps de confirmation. J'avais dit il y a quelques temps que Podor est un titre foncier du président de la République. On a essayé de traverser les propos et de dire que de toute façon on a des brassards rouges, on verra. Je rappelle qu'aux élections passées, le président est sorti ici victorieux à plus de 95%. Ce sont les unes qui ont parlé. Cette mobilisation c'est simplement pour rendre hommage à ce fils de Futa qui est venu aujourd'hui dans le Podor pour justement visiter les réalisations aux communes nombreuses aujourd'hui que le président de la République a eu à faire dans ce département. Le reste, en fait comme je le disais tout à l'heure, c'est une sorte de cosmétique politique mais en vérité on n'a même pas besoin de mobiliser pour montrer notre force. Podor reste intact, Podor reste uni, Podor reste encore l'étude foncier du président de la République. Ceux qui pensent que c'est en quelque sorte une occasion pour profiter au CECM de travailler à quelques échelons en organisant ce qu'on vend quand vous êtes envers vous et dire que voilà c'est économique alors que c'est tout à fait économique. Mais fondamentalement on n'en a pas besoin en vérité. Comme je vous l'ai dit, le président est sorti victorieux ici à 95%. En vérité il n'a pas besoin de venir à Podor pour faire de la politique. Ceux à qui il a fait confiance ici, nous en l'occurrence, faisons ce travail-là de façon admirable et unie. Donc je ne vois pas en vérité comment on peut faire de la politique aujourd'hui. Mais nous invitons simplement ceux-là qui sont en train de crier partout, de venir dans le département et de descendre. Dans tous les cas de figure, les élections ont été fixées, la date des élections a été fixée et quoi qu'il arrive, dans ce département nous serons toujours encore victorieux et dans tous les cas on gagnera les 22 collectivités locales du département. Nous sommes trois. Je ne veux pas dire que nous venons de sortir de cette période. Comme nous sommes toujours en guerre de Gros-Mex, il y a une baisse. Aujourd'hui comment se comporte généralement la santé financière ? Vous l'avez vu, c'est vous-même. Il faut remercier le bon Dieu. Mais surtout féliciter encore le président de la République pour sa grande vision. D'abord dans le cadre de la lutte contre la Covid, notamment avec le plan de résilience économique et sociale. Après cela, c'est un plan qui a été largement publicité partout, publicité partout. C'est pourquoi d'ailleurs, récemment, nous avons eu à faire un roadshow. Ça veut dire quoi ? L'État du Sénégal a pensé devoir restructurer une partie de sa dette qui est arrivée en échéance et a sollicité davantage et à nouveau la confiance des investisseurs privés. Ce qui a été fait de façon admirable parce que je rappelle que nous, nous ne cherchions que moins d'un milliard d'euros. On s'est retrouvés avec une offre de 4,3 milliards d'euros par rapport à un besoin de moins de 2 milliards d'euros. En vérité, on cherchait 750 milliards. Finalement, on a pris 775 pour faire bonne mesure. Mais nous avions aujourd'hui 4,3 milliards d'euros qui nous ont été offerts. C'est ce qui prouve fondamentalement que les finances du pays se portent à merveille aujourd'hui. C'est en vérité, pour ceux qui le connaissent, la trésorerie de l'État fonctionne ainsi. En fait, il s'agit tout simplement des échéances à payer et en prendre d'autres. C'est comme ça. Tant qu'il sera possible à cet État d'avoir ce qu'on appelle la dette viable, je le rappelle, les pays, les grandes puissances économiques étrangères ont des dettes qui dépassent largement les 100%. En France, on est à 125%. Au Japon, on a plus de 250% du PIB. Mais cette dette, elle est viable parce qu'il est presque assuré de façon unanime, quoi qu'il arrive que le Japon payera sa dette vis-à-vis de ses investisseurs privés. Aujourd'hui, nous sommes aux alentours de 68%, exactement 68,8%. Ce qui est constant, c'est que nous avons une dette viable parce que jusqu'à présent, nous avons respecté les échéances, en tout cas les tombées d'échéances de dette dans cette affaire et nous les avons toujours respectées. Fondamentalement, on est toujours prêts, on est toujours prêts en vérité. On l'a toujours gagné et les élections le prouveront.